salut la vieux famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va réaliser une recette un des dessins préférés des français vous l'avez deviné je parle bien de la pâte à crêpes tout d'abord il faut savoir que la crêpe vient de bretagne qu'elle soit salée ou sucrée elle a su conquérir l'ensemble des français au fil de l'année ce que je vous propose c'est de commencer la recette je vais vous lister tout ce qu'on a besoin vous verrez c'est détaillé vous aurez le grammage et les millilitres exacts pour réaliser cette superbe recette de crêpes il vous faudra du sucre du lait de la farine du beurre 4 oeufs et la fleur d'oranger sans oublier le sel la première petite étape et la première astuce également c'est de faire chauffer son lait et son beurre au préalable pourquoi parce qu'en fait ça va vous permettre d'éviter tous les grumeaux dans votre pâte du coup je prends mon beurre au micro-ondes pour quelques secondes l'idée c'est pas non plus qu'il brûle l'idée c'est qu'il soit un petit peu chauffé afin que ça soit plus facile à mélanger par la suite pour cette deuxième étape vous aurez besoin d'un saladier on va mélanger la farine le sucre et le sel ensemble légèrement il n'y a pas besoin d'y passer 30 minutes non plus la prochaine étape consiste tout simplement à agouter le beurre qu'on a fondu au préalable vous vous munissez également de votre fouet ou de votre spatule peu importe et vous mélangez voilà vous allez voir ça vous fait comme des petits sablés le début du moins de la recette des sablés mais ce qui va faire la différence c'est qu'on va rajouter tout de suite nos 4 oeufs je prends donc mes 4 oeufs attention de pas mettre de coquilles si jamais vous avez une petite coquille la petite astuce c'est de prendre une cuillère ou une fourchette et de la retirer tout de suite vous continuez à mélanger énergiquement toujours vous allez avoir en fait comme une consistance assez épaisse c'est normal vous inquiétez pas la suite et vous l'avez deviné et de rajouter le lait qu'on a fait chauffer au préalable dans la préparation vous allez voir que la base commence à devenir vraiment liquide et à ressembler de plus en plus à la pâte à crêpes mais il va nous manquer quelques ingrédients encore je vais donc maintenant éviter le sucre vanillé et ma fleur d'oranger dans la préparation et remélanger le tout comme vous pouvez le voir ma pâte à crêpes est finie je vais maintenant la laisser reposer 30 minutes minimum et voilà maintenant il reste plus qu'à sortir la poêle et faire chauffer pour faire de superbes crêpes j'espère vous avez impressionné toute la famille maintenant c'est à vous de jouer